Il vaut mieux en faire un petit peu chaque jour plutôt que d'essayer de faire un gros effort irrégulier et de se décourager. Et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un défi. Trouvez 3 à 5 clients premium par mois en y passant seulement 15 à 30 minutes par jour. Sans pub, sans devoir employer des personnes, avoir des gros frais et même sans avoir de grosses communautés. Alors si vous êtes chaud et si vous voulez participer au défi, dans cette vidéo je vais vous expliquer exactement comment je m'y prendrais pour avoir ce genre de résultat et pour que toi aussi tu puisses avoir ce genre de résultat. Alors on se retrouve sur mon ordinateur et on va voir concrètement le plan d'action. Déjà on va partir d'un objectif de faire 5 ventes. Donc pour faire 5 ventes à à peu près 1000€, donc ça va faire 5000€ de chiffre d'affaires parce que je parlais vraiment de clients premium. Donc ça fait 5 ventes, ok ? Pour faire 5 ventes, on va décomposer. Moi j'aime bien décomposer et à chaque fois que vous avez un objectif, ce qui fait que vous allez l'atteindre ou non, c'est votre capacité à vous projeter, à faire les bonnes actions. Et donc faites vraiment ce truc-là de rétro-ingéniering ou en tout cas de partir de l'objectif pour décomposer ça et donc voir ce qu'il va falloir que vous mettiez en place et ça va faire toute la différence. On va faire 5 ventes. Donc pour avoir 5 ventes, on va dire qu'on convertit en moyenne un quart de nos appels de vente en clients. Donc il va nous falloir 20 appels de vente. Ok, 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 20 appels de vente, ça va faire beaucoup parce que si on a 30 minutes par jour, donc on va dire, on va se forcer à convertir un tiers. Donc ça va faire 15 appels de vente. Donc pour avoir 15 appels de vente, il va nous falloir 150 personnes dans notre système et j'expliquerai le système juste après. Et pour avoir 150 personnes dans notre système, il va nous falloir globalement, on va dire que 20% des personnes vont aller dans ce système-là. Donc on va dire qu'il va nous falloir 700 personnes à contacter. Voilà, là on a quelque chose qui est super intéressant. Ça va être quoi les différentes phases pour atteindre cet objectif ? Première phase, ça va être de rentrer en contact avec des prospects, de trouver sa cible et de rentrer en contact avec eux. J'ai fait de nombreuses vidéos sur Insta pour vous expliquer comment faire, etc. Mais le plus simple, c'est que vous allez sur Instagram, vous tapez dans la barre de recherche ou alors vous regardez dans le compte de vos concurrents ou alors vous regardez dans les suggestions. Ça va vous permettre de trouver 700 personnes qui sont dans votre cible que vous allez pouvoir contacter. Sur les 700, on va dire qu'il y en a 300 qui vont vous répondre à peu près, si vous êtes bon. Et sur les 300, ce que vous allez faire, c'est que vous allez leur proposer quelque chose offert. Imaginons que vous aidez les femmes à perdre du poids. Sur ces 300 femmes, il y en a plein qui veulent vraiment perdre du poids, etc. C'est une grosse douleur pour elles. Donc vous, vous allez leur offrir quelque chose. Le mieux, c'est de leur offrir quelque chose sous forme de live, par exemple. Et il y aura un double aspect. C'est que déjà, vous les faites rentrer dans le système beaucoup plus facilement. Donc sur les 300, vous pouvez offrir quelque chose à 150. Enfin, il y en a 150 qui vont vraiment aller dedans. Donc ça les fait rentrer dans votre système beaucoup plus facilement. Ça vous permet d'insuffer de la confiance. Ça vous permet de leur montrer tout ce dont vous êtes capable de faire. Et donc, d'avoir suffisamment de personnes pour convertir derrière. Sur toutes ces personnes-là, je pense qu'on en aura à peu près une centaine. En fait, il y en a un tiers qui vont venir. On va partir du pire, une centaine. Et sur ces personnes-là, on peut largement avoir du coup, une quinzaine de personnes qui passent en appel. Voire plus. Mais on va partir du pire. Sur ces 100 personnes-là, vous allez peut-être faire un webinaire avec un live. Ça va donner envie aux personnes de venir. Et donc, il y a des personnes qui vont vouloir aller plus loin avec vous, prendre un appel. Et après, vous allez avoir vos clients. Donc là, on a décomposé toute la machine, tout le système. Maintenant, on va voir concrètement combien de personnes il faut qu'on contacte. 700 personnes sur 30 jours, on va dire qu'on travaille tous les jours. Ça fait qu'on doit contacter 20 personnes par jour. 20 prospects par jour, ça va nous prendre à peu près le temps de trouver les prospects et le temps de répondre à ceux qui nous ont répondu, à ceux qui nous ont contacté, etc. Ça va nous prendre une vingtaine de minutes. Parce qu'envoyer un message audio, par exemple, ça va vous prendre 15 secondes. Et donc, répondre à tous ceux qui vous ont répondu, ça va vous prendre une vingtaine de minutes. Ok ? Donc, faire un live, vous pouvez en faire un une fois toutes les deux semaines. Ça va vous prendre genre une heure. Et après, un appel de vente. Si vos prospects sont déjà bien chauds, ça vous prendra en moyenne entre 30 et 45 minutes. Donc, avec ce système-là, on devrait réussir à atteindre notre objectif en y passant pas plus de 30 minutes par jour. Bien évidemment, on peut optimiser les stats, etc. Et ce qui va réellement compter, ce qui va réellement faire que cette stratégie-là va marcher, c'est la régularité que vous mettez. Parce que si vous n'avez aucune régularité dans cette stratégie, le problème, c'est que vous allez attendre 2, 3 jours. Vous allez voir qu'il n'y a pas de résultat, ce qui est normal. Et donc, vous allez vous décourager. Si par contre, vous ne vous découragez pas, vous attendez 2, 3, 4, 10, 20, 2 mois, 3 mois, etc. Ce qui va se passer, c'est que comme si vous plantiez des graines. Là, vous plantez des graines, elles vont commencer à germer, etc. À faire des fruits et qu'ils vont faire d'autres graines, d'autres fruits, etc. Et bien, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous répondre au bout d'une semaine, de 5 jours, de 10 jours. Et en fait, plus vous allez avancer, plus vous allez vous créer des contacts. Et plus derrière, vous pourrez convertir facilement. Donc, cette méthodologie, elle est extrêmement puissante si vous l'appliquez bien. Et chacun des éléments va servir à faciliter les différentes étapes. Vous rentrez en contact avec vos prospects. Ceux qui ont une grosse douleur, vous leur proposez un produit gratuit qui vous sert aussi à les convaincre pour passer en appel de vente. Et là, ça vous sert à convertir en client. Voilà le modèle que j'utiliserais si j'avais 15, 20, 30 minutes par jour et que je voulais aller vendre avec mon business, que je voulais aller bien vendre. Si je n'avais pas de compétences, par exemple, sur de la pub, pas d'argent, etc. Et cette stratégie-là, elle marche peu importe votre activité. Il faut juste s'y tenir, optimiser au fur et à mesure. Et je suis convaincu qu'elle va marcher si vous la mettez en place. Certes, si vous abandonnez au bout de deux semaines, il ne va rien se passer. J'espère en tout cas que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vous mettrai différentes vidéos, notamment pour vous apprendre à vendre sur le closing, pour vous apprendre à prospecter sur la première étape et deux, trois autres vidéos qui vont vous aider dans tout ce process-là, vous apporter les compétences, justement, pour mettre en place ce plan d'action. Mettez-le en place directement. Ne perdez pas de temps. Ne vous dites pas « Ouais, je le mettrai en place plus tard » parce que plus tard, pour moi, c'est jamais. Donc, mettez-le en place et allez chercher du résultat. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501